bonjour ça me va bonjour Félix comment vas-tu ça va super et toi tranquille ben ça va je vais très bien et toi ça va on est là cool déjà merci de nous accueillir dans ton cadre somptueux ton très beau chardin que tout le monde adore c'est toujours un plaisir j'ai déjà fait des photos d'ailleurs merci aussi pour ce moment ce long talk pour a long house pour ceux qui ne nous connaissent pas on va d'abord se présenter je vais je vais commencer je suis Khaled Olufemi mama connu comme Femi sur instagram je suis photographe spécialisé dans la mode qui fait aussi d'autres types de projets parce que je ne m'enferme pas toujours dans le cadre de la mode et c'est mon premier focus si on doit le dire je fais aussi de la vidéo tout ce qui est vraiment artistique c'est beaucoup le côté visuel qui est important chez moi parce que c'est pouvoir mettre des habits en valeur et d'autres accessoires accessoires dont le masque le masque que j'aime beaucoup j'aime prendre les photos du masque parce que avant sa valeur son sens ou sa signification il y a aussi une beauté que je trouve au masque que j'aime aussi incorporer dans les photos quand c'est possible et dont la collaboration qu'on a eu ensemble dont je suis vraiment content c'était vraiment un super moment ouais c'était super bah je vais te laisser te présenter maintenant ouais vas-y merci alors moi c'est Sambacor connu sous le soudruqué de le jardin diolof alors moi je suis on va dire photographe amateur décorateur et jardinier à mesure perdu donc tout ce qui est décoration d'espace vert aussi alors le jardin diolof pourquoi le jardin diolof le jardin diolof c'est mon petit jardin secret à moi donc c'est l'espace qui me permet de me retrouver de me laisser aller on va dire de pouvoir aller dans mes créations et comme vous voyez c'est ça le jardin diolof et puis pourquoi ce nom le jardin vous voyez qu'il y a beaucoup de plantes j'adore les plantes et tout et j'ai choisi le nom diolof qui rappelle l'empire du diolof qui était dans les entre 1300 et 1500 qui était au sénégal donc pour donner un cachet plus ancestral et plus traditionnel par rapport à surtout le nom en fait le jardin diolof si je peux décrire ça comme tout un univers parce que comme tu as dit le jardin de la photo oui c'est du jardinage oui c'est de la décoration exact mais cet univers là il a commencé comment il a commencé où quelles ont été les influences peut-être alors moi je pense que ça a toujours été en moi mais je pense que c'est juste je suis arrivé peut-être on va dire au moment où je devais explorer et exploiter on va dire tout ça j'ai toujours eu on m'a toujours dit que j'avais cet oeil pour voir des choses tout le monde quand les gens s'habillent ils viennent toujours vers moi pour me demander de voir si c'était bien ou si c'était portable quand les gens faisaient leur décoration à chaque fois c'était moi qui allait voir si c'était bien fait ou pas fait donc les gens me faisaient confiance par rapport à ça je sais pas pourquoi mais ça a toujours été comme ça donc du coup 2020 période COVID ça m'a permis de me laisser aller et de faire tout ça parce que j'étais en télétravail j'avais besoin vraiment de mieux créer un espace pour moi donc ça veut dire que c'est en 2020 que tout ça a commencé alors c'est en 2020 2020 on va dire que ça ça m'a donné du temps à faire tout ça et à commencer à vraiment montrer ce que je faisais sur instagram ça veut dire que je suis arrivé à Dakar en fait à la bonne période ah ouais c'est en fin 2020 que moi je suis arrivé à Dakar ouais donc c'est super en fait que ce concept se soit mis en place et que j'ai pu aussi participer un peu à ton processus créatif exactement et c'est ça c'est ça c'est en 2020 à la période COVID donc j'ai pu faire ça j'ai commencé à amener plein de plantes je faisais aussi plein de recyclage et quand je commençais à poster sur instagram c'était pour montrer parce que sur instagram on voyait toujours les décorations les plantes et une décoration intérieure une décoration plutôt occidentale donc moi je voulais montrer que dans nos maisons africaines dans nos petits appartements on peut avoir des espaces vraiment qu'on pouvait bien décorer qu'on pouvait aménager des plantes des plantes faciles à entretenir donc j'ai commencé à montrer des tips comme ça sur ma page instagram ce même faisant avec les masques j'avais commencé aussi une collection de masques et cette collection de masques je voulais forcément partager ça avec mes frères et soeurs comme je voulais pas montrer mon visage donc j'en ai profité pour présenter ça esthétiquement et je me suis dit ben pourquoi mettre ces masques les présenter de temps en temps peut-être que c'est même les contacts qui vont te dire c'est quelle origine c'est quelque chose comme ça quoi donc du coup chaque fois que j'achète un masque comme je te dis le ma manière à moi est d'essayer de voir l'origine du masque son histoire le pays auquel ce masque fait référence voilà des choses comme ça et voilà moi ça me connecte vraiment avec non seulement avec ce pays mais avec cette ennemi le passé de ce pays et comme je t'ai dit moi je me considère comme africain donc du coup tout ce qui touche à l'Afrique mais principalement à tout ce qui touche à la tradition à la culture africaine que ça soit dans n'importe quel pays d'Afrique moi ça me touche j'ai envie d'aller voir j'ai envie de regarder et j'ai envie de l'approprier en fait ok donc c'est un petit c'est le jardin jolof c'est quelque chose de très vaste le jardin jolof c'est comme je disais tout à l'heure un univers de différentes disciplines artistiques mais d'ailleurs dis moi comment est-ce que tu arrives à jongler entre les différentes disciplines artistiques et ton boulot formel ton 95 c'est une problématique en fait que beaucoup d'artistes autour de moi qu'on aborde beaucoup parce qu'on est beaucoup dans beaucoup de choses comment est-ce que tu jongles en fait tu navigues entre ces différentes parties de ton univers ? alors peut-être que pour revenir à ça pour parler de ça il faut que je revienne sur effectivement la genèse du jardin jolof avant de travailler là où je suis maintenant je travaille dans un environnement assez stressant donc du coup j'avais même pas le temps d'exploiter ma passion d'y penser même j'avais mis ça dans une boîte à trésor pour ouvrir ça après et du coup quand j'ai changé de métier de secteur on va dire donc j'ai choisi quelque chose qui allait me donner ce temps et c'est venu naturellement cette société est venue naturellement et donc j'ai eu le temps de me consacrer et quand j'allais dans cette société je me suis dit que cette fois-ci j'allais avoir des limites et que j'allais avoir une vie personnelle donc j'ai commencé petit à petit à faire certaines choses au niveau du jardin jolof parce que j'avais le temps et quand c'est tombé avec la période Covid alors là ça c'est le boum je faisais du n'importe quoi chez moi au début la famille elle comprenait pas et c'était un peu fou de partout c'était vraiment bizarre quoi il se disait mais ce petit il est devenu fou je recyclais tout tout j'allais fuir dans les placards de ma mère les choses que ma grand mère regardait et je commençais à recycler plein de choses tu verras ici il y a des choses qui sont dans la famille ça fait plus de bah maintenant peut-être 40 ans parce que c'est des choses qui sont plus âgées que moi en fait donc voilà ça s'est passé comme ça et donc jusqu'à présent pour revenir à ta question c'est que c'est une passion et du coup c'est quelque chose que je fais vraiment au feeling c'est vrai que mon travail me prend énormément de temps mais j'ai la chance aussi qu'il me laisse un peu de temps pour faire ma passion et genre j'en joue en fait jusqu'à présent c'est quelque chose c'est pas vraiment encore un business tu vois donc dans ce cas je suis moins stressé effectivement que les artistes qui en vivent parce que j'imagine ça doit être voilà ça doit être très difficile pour eux et moi je par rapport à mon expérience en tout cas c'est pour l'instant je suis pas encore à ce niveau de stress c'est une autre question ça aussi parce que moi je suis actuellement dans la transition où je suis en train de quitter d'artiste à temps partiel aller vers être artiste à temps plein et bon c'est un processus assez cool qui ne ressemble pas vraiment à ce que j'imaginais franchement parce qu'il y a différents facteurs autour mais voilà ça va et cette pression là bon je ne la ressens pas vraiment mais parfois tu fais des travaux qui peut-être forcément ne t'intéresse pas artistiquement juste pour pouvoir payer les factures et vivre ta vie quand même exactement mais c'est quand même un processus assez cool que je kiffe je prends les roses avec les épis et on kiffe aussi ben c'est ça dans ton univers j'adore il y a quelque part où on se rencontre ouais c'est la photo exactement franchement tu fais une très belle photo ah merci venant d'un pro ça fait plaisir un pro pas vraiment content que ça mais ce qui est cool en fait c'est que tu les fais souvent avec ton téléphone ouais avec un téléphone et des gens avec autour pour t'aider cousins tout ça exactement c'était super parce que c'est comme ça que moi aussi ça a commencé avec moi ouais d'ailleurs la première fois que je suis venu shooter ici c'était avec un téléphone oui la créativité c'est un moyen en fait ouais un moyen je dirais primaire tu vois à part le matériel la créativité arrive à être efficace avec peu exactement comme je dis mon mode c'est do more with less yes il y a un truc il y a un aspect à ta photographie qui m'intéresse et que j'incorpore petit à petit à mon art à moi même parce que comme j'ai dit moi c'est plus c'est avec la photo de mode c'est plus ce qu'il donne bien visuellement d'abord les habits oui le décor le maquillage le mannequin que je casse pour mon shoot mais de plus en plus j'aimerais rajouter du sens oui à ce que je photographie oui et c'est ce que toi tu fais tu le fais tellement bien avec les histoires que tu racontes à travers tes masques et tu utilises différentes thématiques oui plus ou moins importantes pour le commun de nous africains oui ou peut-être des gens autour du monde oui comment est-ce que ça se passe souvent et parle moi un peu de quelques thèmes que tu as déjà eu à aborder et nous nous gardons le thème de notre collaboration pour un peu plus tard dans la discussion ok comment ça se passe par rapport à la photo, l'idéation et la réalisation alors les thèmes, l'inspiration c'est toujours la culture, la tradition africaine mais on va dire de la culture black en général ok c'est pas juste que je suis là mais j'ai envie de voir tout ce que la communauté fait partout en fait même quand on va prendre la culture black aux Etats-Unis ben c'est des codes aussi que je me suis influencé par ça ok forcément surtout au niveau de la musique il y a beaucoup de choses que je mets en avant sur ma page mais de manière générale la base c'est l'histoire africaine la mythologie africaine pour moi c'est la meilleure façon de faire vivre ces masques en fait parce que ces masques appartiennent à notre passé mais aussi à notre présent parce qu'on est toujours en train de vouloir connaître les origines de ces masques les significations de ces masques même si on a des trucs d'explications par-ci par-là des fois on sait pas certaines sources est-ce que c'est des sources qui sont fortement venues de la communauté, de nos ancêtres, des confontes sépables les informations que je reçois j'en ai jamais assez donc je suis tout autant en train d'aller à la recherche de ces informations donc tout ça fait que je lis aussi beaucoup de livres livres africains qui me donnent aussi cette inspiration par rapport à la je peux lire un livre et je me dis bon je vais faire la couverture si je devais faire la couverture de ces livres qu'est-ce que ça allait être ? si je devais faire la couverture d'un album d'un 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 musicien voilà qu'est-ce que ça va être ? qu'est-ce que je veux transmettre ? qu'est-ce que je veux faire montrer à travers ça ? tout en tout en restant dans les codes africains tu vois c'est toujours ça l'inspiration derrière donc c'est pour cela que je m'inspire même pour raconter une autre histoire tu verras la source d'un livre où je vais raconter une histoire d'un livre et après je vais parler peut-être d'une situation ou de nos problèmes de nos jours en fait actuelles c'est toujours un link entre entre le passé et le présent et qui sera notre futur c'est toujours le lien continu il m'arrive de me dire que des fois j'ai pas envie de mettre des thèmes je laisse mes photos s'exprimer d'elles-mêmes ok et il m'arrive de voir effectivement que les personnes voilà ont ce genre de ressenti par rapport à cette photo voir la photo comme ça les autres voir la photo comme ça mais des fois j'aime bien mettre un message assez fort sur mes photos montrer des fois mettre en avant le fait que notre jeunesse va vraiment se rapproquer de son histoire si elle veut aller de l'avant et quand j'ai dit notre jeunesse oui notre jeunesse africaine il y a beaucoup de choses qui se passent sur le net sur les réseaux sociaux et c'est pas forcément toujours qu'on essaie de mettre en avant dans notre culture notre culture notre tradition sur des choses comme ça et donc moi en tout cas c'est un côté positif que je veux montrer à ma jeunesse et mais toujours par mon expérience parce que moi je veux pas être là à dire que ce que je montre c'est la meilleure des choses à faire mais si c'est des petites choses qui font qui font réfléchir de temps en temps à notre situation africaine même si c'est juste une photo avec un petit masque esthétique qui te rappelle 7 et demi 7 et demi moi déjà ça c'est tout bénéfique pour moi donc c'est c'est la base et nous reviendrons sur sur notre sur notre collaboration parce que tu viens de m'apprendre d'ailleurs que tu étais spécialisé pour la pour la mode oui et je voulais te demander pourquoi en fait pourquoi parce que d'abord j'ai déjà toujours bien dans la mode ok depuis ça fait un moment que j'ai commencé le mannequinat oui le mannequinat m'a mené vers des critiques créatifs comme les designers et les photographes ok j'ai beaucoup d'amis photographes maintenant c'est comme ça que ça a commencé avec pour être honnête quand j'ai commencé la photo c'était pas pour faire de la mode je voulais juste documenter ma vie ok prendre des photos plus street photographies oui mais franchement je ne sais pas je ne sais vraiment pas comment ça s'est fait il y a aussi d'autres événements comme le stage avec Randy que j'ai fait oui de vivre de défiler autrement parce que je vivais les défilés en tant que mannequin après ça j'ai vécu des défilés en tant qu'assistant d'un designer c'est autre chose ok et maintenant je connais les défilés en tant que photographe ouais donc j'ai toujours baigné dedans en fait et c'est un peu ça oui et je pense que là on est en train d'entrer dans notre dans notre collaboration là oui et tout d'abord ça part d'un 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 sujet socio-culturel oui qui est le sujet des castes si je ne me trompe pas oui alors j'aimerais maintenant que tu me tu me tu me racontes un peu oui quelle histoire quelle légende tu as utilisé oui et comment est-ce que ça se relie à à ce problème des castes fais nous un peu l'historique parce que c'est avec toi que j'ai découvert en fait ah ok cette perspective en fait je te laisse la parole pour expliquer alors en fait c'est c'est comme je viens d'expliquer je mes visuels je je m'inspire beaucoup des livres que je que je découvre et mon dernier voyage au à Bamako j'ai j'ai eu la chance de de revenir avec un livre magnifique qui est là Kuya T'es la force du serment aux origines du griot mandane donc donc c'est ça et c'est un livre bon peut-être que tu vas le lire mais c'est un livre je vais te le laisser peut-être c'est très passionnant ah ouais on apprend beaucoup de choses sur 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 les griots en particulier mais sur sur l'empire mandane en général ok et sur beaucoup d'origines de les origines de certains noms moi-même ayant des origines maliennes donc j'ai une connexion assez forte avec ce livre et ce livre il nous parle c'est beaucoup d'histoire oui parce que il faut savoir que ce livre parle de non seulement de Fundyata Keita que tout le monde quasiment tout le monde connait mais aussi de la période avant Fundyata Keita à savoir la période où son père était c'est son père qui régnait en fait et du coup l'histoire les les deux frères que tu as on va dire magnifiquement photographiés c'est Wulandi et Wulamba à cette époque et cette histoire raconte ces deux frères qui sont venus à bout d'un buff qui théorisaient tout le royaume en fait donc c'est ça l'histoire et je ne vais pas tout raconter mais pour revenir au sujet donc ils étaient de famille royale et après avoir tué ce fameux buff au retour l'un des frères était en train de chanter son autre frère en bambara et tout ok et donc le c'est c'est comme ça que les descendants d'une famille griot entre guillemets vient de l'un des frères du moment où l'un des frères chantait pour l'autre frère on voit que dans cette histoire on voit que les griots c'est-à-dire ces griots-là venaient d'une famille royale et ça qu'est-ce que ça montre que nous sommes tous pareils donc voilà les castes l'organisation de la société on ne voit même pas d'organisation comme je l'ai dit c'est division ont un impact très négatif on voit l'amour c'est le sort de la société et on voit ce que le le les les problèmes que la société avec les castes peuvent amener peuvent amener et des fois tu vois des des cas c'est particulier la dernière fois j'avais vu une fille qui s'est qui s'est suicidée parce que elle ne pouvait pas se marier avec avec l'homme qu'elle avait choisi c'est dramatique il y a certains emplois que tu ne peux pas faire parce que on va dire tu es casté et je pense que nous africains aujourd'hui on doit travailler à se rassembler derrière les choses qui peuvent nous réunir et qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant mais pas de nous diviser et cette histoire qui parle du royaume du monde des jusqu'à l'empire mondain nous permet non seulement voilà esthétiquement j'aime bien faire des visières comme je t'ai dit mais ça m'a permis de revenir à une situation à une société actuelle qui perdure d'ailleurs l'histoire des casse ça perdure c'est notre jeunesse africaine et on va dire ma communauté en général qui m'importe le plus on va dire parce que on doit faire face à certaines réalités on doit se r'approprier non seulement de notre passé mais essayer en faisant ça il faut qu'on le fasse de manière unie c'est pas que chacun soit de son côté essayer de dire mon histoire est meilleure mon ancêtre est ceci et cela il faut qu'on essaye de raconter notre histoire mais en commun même s'il y a différentes histoires ça veut dire qu'aujourd'hui toi tu me parles du Bénin moi je peux apprendre de tes ancêtres des choses qui vont me qui vont me permettre d'aller de l'avant pour beaucoup de choses soit tu vas apprendre de mes ancêtres donc c'est toujours une même famille en fait tu verras par exemple du Bambara au Mali au Sénégal en Guinée et tu vois des choses comme les peuls effectivement répartis exactement je suis en tout cas je suis oppressé par cette idée j'ai trop envie que nous tous qu'on soit qu'on s'entre aide qu'on se fasse pas du mal qu'on doit avoir un mérite ou on doit faire des recherches qu'on le fasse tous ensemble et qu'on se donne des petites informations ah aujourd'hui par exemple j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça c'est comme ça qu'on va qu'on grandira qu'on grandira et que notre histoire ça sera bien bien faite et qu'on aura ce pouvoir à pouvoir je vais me répéter raconter notre histoire à nos enfants aux futures générations qui vont venir parce que le masque le masque que je porte comme ça ça a été tellement indiabolisé des fois c'est par les africains certains africains qui ne comprennent pas mais il faut savoir que ces masques ils n'étaient pas portés juste au moment de deuil des choses qui sont lugubres des choses comme ça c'était aussi des masques qui avaient des vocations pour les pour les fêtes pour les festivités les baptêmes la fête voilà des choses comme ça et donc c'est des moments de gaieté qu'on avait aussi donc vouloir juste montrer que oui c'est de la spiritualité c'est voilà c'est une connexion avec des êtres non ça c'est c'est vraiment nous diaboliser et c'est un peu insulter notre histoire parce que notre notre société avait quand même une organisation bien faite mais après avec la colonisation tout est venu et on nous a effacé beaucoup de choses qu'on n'arrive toujours pas à retrouver et moi dans mon dans ma quête d'histoire d'identité et tout je pense que je choisis les masques parce que à chaque fois que j'achète comme je te dis un masque je sais de savoir de recrasser exactement avant même d'aller dans ce pays pour le Mali Mali c'est un pays d'origine mais j'ai d'abord eu certains masques du Mali Bambara Sonique dans et c'est une four qui se trouve aussi c'est des ennemi qui se trouve aussi en Côte d'Iva j'ai connu ces 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 ennemi avant d'aller physiquement dans ces pays donc ça amène une connexion assez forte avec avec ces pays voilà comme si vous les connaissez avant de de partir là-bas déjà merci pour le message les messages que tu passes à travers tes projets et l'histoire que tu nous fais revivre de cette manière esthétique oui parce que moi je dis toujours l'esthétique parce que si vous retrouve shooter ce projet l'aspect c'est peut-être un peu comme un projet de mode oui mais avec beaucoup plus de sens oui donc j'étais vraiment super content merci beaucoup Samba Jardin Jolov merci à toi pour être posé avec moi pour ce long talk a long a long house merci à Inka if you see us Inka we're saying hi to you and thanks for the opportunity to have this sit down and this talk je crois je voulais te remercier toi aussi comme je viens te dis comme je t'ai déjà dit ton sens de détail tu as sera toujours un plaisir de travailler avec toi et après on parlera de notre prochain projet Inchallah à bientôt à bientôt pour le prochain projet Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage